En Itoury, le porté-parole de la Mouka, ensemble avec les militants de cette plateforme, dit non à l'entérinement de Ronsar Malonda à la tête de la CENI. Luc Malembe a également profité de l'occasion pour lancer un appel aux autorités du pays sur l'insécurité qui continue à endeiller la province. La coalition de la Mouka en Itoury rappelle qu'elle dit non à M. Ronsar Malonda à la tête de la CENI, parce que Ronsar Malonda a travaillé pour M. Korné et Nanga qui ont privatisé les dernières élections, qui ont même volé notre victoire pour la confier à un homme qui n'a jamais été élu par le CENI. L'autre aspect, c'est que la Mouka a n'est plus dit non à la balkanisation ou à toute tentative de balkanisation de notre pays. Notre pays, hérité de la colonisation, hérité de nos pères de l'indépendance, restera un et indivisible. Et la troisième chose, c'est que la Mouka exige des réformes institutionnelles immédiatement, parce que, comme vous savez, depuis une année que M. Tumiti Sekedi est là-bas, la province est en l'air chaque jour. Il est incapable de sécuriser les pays, il est incapable de mettre fin à l'insécurité malgré toutes les tentatives et toutes les promesses qu'il avait donné d'ailleurs. Et nous, nous exigeons qu'on organise rapidement des élections anticipées pour qu'on dote le pays des hommes capables de le diriger et de nous sécuriser. Sinon, c'est Litori qui est devenu finalement la victime de cette tricherie électorale que M. Cornet, Nanga et son M. Félix Sekedi ont orchestré. Litori est en deux tous les jours parce que Félix Sekedi est incapable de nous protéger. Et nous, nous ne voulons plus de ce genre de président et de ce genre de dirigeant. Nous voulons des élections anticipées le plus tôt possible pour que Litori retrouve des institutions capables de protéger la population. Sinon, on ne peut pas compter de...